6h03, si vous êtes déjà arrivé sur votre lieu de vacances, vous avez peut-être rencontré ce nouveau slogan qui dit « Ne vous faites pas des vacances en toque ». La campagne est lancée par l'Union des fabricants. Objectif, lutter contre la contrefaçon. Figurez-vous que 37% des plus de 15 ans affirment avoir déjà acheté un produit contrefait. Mais il y a des dangers. Du coup, pour sensibiliser les vacanciers, des dizaines d'étudiants sillonnent les plages partout en France. Comme par exemple à Cannes, Jacques Thérens. Est-ce que vous êtes au courant de tous les problèmes sur la contrefaçon ? Engager le dialogue n'est pas toujours facile pour cet étudiant recruté pour parler contrefaçon avec d'autres jeunes sur les plages. Surtout en face d'un groupe d'adolescents habillés en maillot de foot contrefait. Si c'est trop cher, on ne va pas s'amuser à payer 500 euros alors qu'on pourrait avoir un vêtement à 5 euros. Oui, mais quitte à payer un produit, autant qu'il soit de marque et de bonne qualité, non ? La qualité, ça ne change pas. C'est juste le prix. Le danger est pourtant bien réel, assure le président de l'Union des fabricants, Christian Peugeot. Tous les produits utilisés pendant l'été, les lunettes de soleil, les crèmes, peuvent être toxiques et ne pas protéger les yeux. Vous avez les t-shirts, les sandales fabriqués avec des cols toxiques. On a vu des gens avoir des pieds complètement gonflés, complètement rouges. Ça peut être vraiment dangereux. Encore faut-il savoir que l'on achète un produit contrefait. 4 Français sur 10 l'ignorent. Alors, même en vacances, il faut ouvrir l'œil, explique Rodolphe Gins, le directeur général des douanes. L'article contrefait, il a un emballage qui n'est pas tout à fait comme les autres. Il a une présentation, il a une finition, il a des coutures, une façon de vous le vendre qui n'est pas tout à fait comme les autres. Et puis, il a un prix qui est inférieur. Lorsque vous avez le sentiment que l'affaire est trop belle, en réalité, elle est très mauvaise. Mais les vendeurs à la sauvette des marchés de l'été n'ont plus le monopole de la contrefaçon. On la retrouve désormais beaucoup sur Internet. Can Jack Terence, Europe 1.